Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'arrosage de plantes avant un départ en vacances. Alors personnellement je pars demain matin, trois semaines en vacances. Il faut que je mette en place aujourd'hui mon système d'arrosage de secours, d'absence. Donc il en existe bien évidemment plusieurs. Vous pouvez utiliser des Oya ou des petits cônes en terre cuite que vous mettez à l'intérieur des plantes avec une bouteille d'eau pour hydrater le terreau au fur et à mesure. J'ai décidé d'utiliser quelque chose de nouveau, un nouveau système. Donc je ferai un feedback bien sûr à mon retour de congé, voir si toutes mes plantes sont bien en vie. Et donc il s'agit de gel retenteur d'eau de la marque Jardigel que j'ai acheté hier chez Truffaut. Je vais également utiliser des perles d'eau. Donc je pense que c'est un petit peu le même système, c'est une sorte... Quoi que non ? C'est comme des petits granules. Il n'y a pas énormément d'explications, uniquement des petits dessins pour montrer comment les disposer, etc. Donc c'est parti, on va commencer avec le gel. Comme je vous le disais, je l'ai acheté chez Truffaut. C'est un sachet de 400 ml. Pour un sachet de 400 ml, on peut nourrir une plante dont le diamètre du pot fait entre 15 et 20 cm. J'ai pris 4 sachets parce que j'ai quand même un petit peu plus de 20 plantes. Donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas besoin forcément d'être arrosé malgré la chaleur, etc. Mais c'est vrai que mes grosses plantes, mes plantes un petit peu rares, notamment, j'ai envie quand même de les maintenir en vie. Donc c'est parti. Apparemment c'est hyper simple. Il faut simplement arroser la plante. Donc moi j'ai pris mon anthurium pour vous faire une petite démo. Je l'ai préalablement arrosé. Et donc là, je n'aurai simplement qu'à ouvrir le sachet et disposer en surface un petit peu de gel. Donc hop. Oula. Ah c'est comme du slime. C'est de la gelée quoi. Hop. Un peu particulier. Donc je pense que je ne vais pas recouvrir entièrement la surface. Je vais simplement poser... Donc je vais simplement poser des petits morceaux à la surface. Et puis je vais faire ça pour toutes mes plantes. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que c'est la première fois que je pars trois semaines. C'est la première fois que j'ai trois semaines de congés tout court. Depuis que je suis dans la vie active. Et donc j'espère ne plus vraiment pas perdre mes plantes. Ensuite, les petites perles d'eau, ça a l'air un petit peu plus contraignant dans le sens où, si je lis bien, il faudrait un petit peu gratter le terreau. Et ensuite, parsemer de perles et procéder à l'arrosage. Ah ou sinon, on me dit aussi qu'on peut les mettre en surface et arroser ensuite. J'ai encore plein de plantes que je dois arroser. Donc ça tombe plutôt bien. Et puis voilà, je pense que s'il faut simplement parsemer sur le terreau puis procéder à l'arrosage, c'est beaucoup plus simple. Donc pour le moment, je ne sais pas en termes de quantité combien il faut en mettre. J'ai l'impression qu'il faut en mettre quand même un sachet par grosse plante. Quand je le dis, grosse plante, c'est des pots de 15 à 20 cm. Donc malheureusement, j'en ai pris qu'un seul comme ça. Il me semble que ça coûtait 3 euros et que le gel coûtait quand même 5,95 euros. Donc ça, ce n'est pas très cher. Ça, en soi, ce n'est pas très cher non plus. Ça dépend en fait du nombre de plantes qu'on a et de la taille de nos plantes, etc. Mais après, j'ai l'impression que le gel, en tous les cas, deux vendeurs m'ont conseillé hyper gentiment. Et ils m'ont dit que c'est ce qui fonctionnait mieux. Donc je pense que je vais plutôt faire confiance au gel cette année. Mais en tous les cas, la texture est dingue. Oula ! Viens toucher ça pour voir. C'est très rigolo. C'est 20 jouets, hein ? Pardon. Ouf, on a le bruit. Ah ! C'est drôle ! J'ai peur que c'est quoi ça ? C'est du gel pour arroser les plantes. C'est comme on va partir. C'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme du savon pour frotter. Ah bon ? Oui, pour aller à la mer. C'est comme ça. Tu ne trouves pas qu'on dirait une méduse ? On dirait une méduse. Regarde. Allez, on peut essayer. Vas-y. Ouh. C'est drôle, hein ? Oui, c'est super drôle. Oui, mais... Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez potentiellement découvert une bonne solution. Voilà, une bonne alternative à vos départs. C'est vrai que ce n'est pas évident quand on a personne qui vient chez nous arroser les plantes, etc., ce qui est également mon cas. Moi, je ne connais personne de susceptible de remplir cette mission pendant l'été. Donc, j'espère que ça va bien fonctionner. Je vous ferai un retour après mes vacances, du coup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501